Christelle est l'une des deux artistes coréziennes qui a accepté de jouer le jeu pour l'opération Une oeuvre à la maison. Pour moi c'était naturel, parce que quand on est artiste on est déjà dans la générosité, on offre un visuel déjà aux gens. Et là en fait de faire la démarche de prêter un tableau, je trouve que c'est une idée qui correspond tout à fait à mon état d'esprit d'artiste. Bonjour Félix. Bonjour Christelle. Je viens pour la livraison, l'accrochage juste avant. Aujourd'hui elle amène son tableau à Félix. Pendant deux mois, il pourra profiter de la magie de ces bleus cosmiques. Pour lui, c'est bien plus qu'un simple plaisir. Je suis sensible à ça parce que j'ai des membres de ma famille qui sont artistes aussi, peintres, et qui ont du mal aussi depuis plus d'un an de vivre de leur passion et de leur métier. Comme beaucoup de participants, Félix souhaite acheter le tableau à l'issue du prêt. Un coup de cœur choisi sur la page Instagram Une œuvre à la maison. Un vrai succès que savoure l'artiste bréviste Olivier Massmontaille à l'origine de l'opération. Il y avait cette frustration à la fois du public de ne pas voir des œuvres, des artistes de ne pas les montrer. Et je me suis dit, comme les spectateurs ne peuvent pas voir les œuvres, les œuvres vont aller voir les spectateurs. Je suis très très content que cette opération marche. Et puis on reçoit de plus en plus de lettres de gens qui veulent adopter cette œuvre pendant le temps du confinement. En France, plus de 150 artistes ont accepté de prêter une œuvre. L'occasion pour eux de rappeler que la culture et l'art sont indispensables à la vie. Et puis on reçoit de plus en plus en plus en plus.